Je m'appelle Antonin Duby, j'ai 24 ans, je suis né à Paris, ça fait 24 ans que je vis à Paris. J'ai fait la formation classique d'Amos, de la première à la cinquième année, avec un stage à Londres dès la deuxième année de 4 mois. En arrivant à l'école, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, c'est vraiment à travers des différents stages que j'ai su que je voulais m'orienter vers l'événementiel. Après, j'ai eu la chance d'intégrer de Paris Volley en Master 1. J'ai commencé en tant que chargé de communication et événementiel, et je me suis spécialisé en Master 2, en alternance, en tant que responsable événementiel. C'est très important de choisir ses stages, parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous amener. Moi, j'ai fait deux ans en Paris Volley, et maintenant je suis en CDI. Et c'est aussi très important d'avoir et de nourrir son carnet d'adresse. Une journée de responsable événementiel au Paris Volley, ça commence tôt. Ça commence à 8h, 8h30 du matin pour gérer toute l'installation de la salle. Cette mise en place se prépare tout au long de la semaine pour être le mieux possible. Et c'est aussi de préparer au niveau de ses équipes de bénévoles et avoir un maximum de personnes le jour J. Donc on a la chance de travailler aussi avec Amos, qui nous fournit un nombre d'élèves assez conséquent, qui nous aide justement à l'organisation de l'événement. Mais on travaille aussi avec nos bénévoles en interne. Donc avant un match, il y a quand même pas mal de choses à préparer. Donc tout d'abord, le côté billetterie. Donc c'est configurer justement grâce à notre billetterie le match, et justement après, faire un lien avec la communication pour vendre un maximum de place, car j'ai aussi des objectifs sur les ventes de place. Il y a aussi tout le côté prestataire. Donc c'est pendant toute la semaine avant, c'est géré avec les prestataires leurs différentes interventions sur le match. On a aussi le côté boutique. Donc c'est faire en sorte qu'on ait une belle boutique et qu'on vende au maximum les jours de match. J'ai choisi de faire ce métier parce que chaque jour est différent, on va dire. C'est jamais la même journée, même si on répète l'organisation de matchs qui sont sensiblement la même chose. Mais à chaque fois, on a des imprévus qu'on doit surmonter, on va dire. Des galères aussi qu'on doit surmonter. Je pense que pour être un bon responsable événementiel, il faut être tout d'abord organisé. Il faut savoir aussi manager. Donc manager des équipes, que ce soit des équipes de bénévoles par exemple. Il faut aussi savoir ne pas compter ses heures parce que c'est un métier qui est assez endurant. Par exemple, un jour de match, on commence à 8h, on finit à 1h du matin. Donc ça fait quand même des grosses journées. Et il faut vraiment s'accrocher et aimer son métier.